Comment a-t-il passé le concert à l'Ouganda ? On a vu vraiment que l'artiste est aimé ici et on est content d'être ici en Ouganda. On se sent comme chez nous. Vraiment, mais l'anglais n'est pas bien pour moi, je suis français. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Mutoto ? Parce que vous avez pris quelque chose. Ok, vous avez toujours dit qu'il va interpréter pour nous, non ? Oui. Oh, vraiment ? Donc, je veux lui demander comment le concert s'est passé ici à Serena ? Comment est-ce qu'il pense ? En anglais. En français. Donc, je vais lui demander comment le concert s'est passé et comment le concert s'est passé. En fait, il veut savoir comment est-ce que le concert s'est passé et comment est-ce que vous pensez que les Ougandais l'ont pris ? C'est ça que je viens de dire, c'est ça que je viens de répéter. C'est moi, c'est pour la première fois que je presse avec l'immense artiste M. Awilo Longomba. Je travaille avec lui, ça fait des années. Et c'est pour la première fois qu'il m'amène en Ouganda. Des pays en Afrique, on en a eu à faire. Mais ce soir, on a eu, on a donné, on a reçu aussi. On est très, très content d'être en Ouganda. Et vraiment, ce public, je pense que demain là, on sera aussi, si c'est pareil. C'est ça qui donne vraiment la motivation de faire ce travail. Parce que le public ne voulait pas nous laisser. Nous aussi, on avait pas envie de laisser le public, mais la salle, le temps, c'est pas nous quoi. Mais on est content. Ok. Donc, en short, il a juste dit que c'est la première fois qu'il a venu à Ouganda. Et c'est la première fois qu'Awilo Longomba a venu à Ouganda. Mais il est vraiment, vraiment content de ce que le public les a reçu. Comme il vous disait, qu'il espère que demain, où ils vont, va être le même. Et aussi, qu'ils ont reçu, qu'ils ont reçu, qu'ils ont reçu, mais qu'ils ont reçu. Donc, ils sont très, très heureux de ce que les choses ont été. Il y a d'autres artistes en Ouganda. Il s'en sent que ça peut travailler. Est-ce qu'il y a des artistes en Ouganda avec lesquels vous pensez que vous pouvez travailler? La musique c'est quelque chose, c'est universel. La musique n'a pas de couleurs, n'a pas de frontières. On vient ici en Ouganda, on se sent Ougandais parce que la musique n'a pas de frontières. Moi j'écoute Eddie Kenzo, Camilio, j'adore. Donc pourquoi pas travailler avec, parce qu'on aime aussi la musique Ougandaise et c'est notre musique. Et dans tout ça, c'est l'Afrique qui est en premier, c'est l'Afrique. Donc on est fiers, on peut travailler avec n'importe qui, il n'y a pas de frontières. Donc il dit que la musique pour eux est universelle. Elle n'a pas de couleur, pas de langue, rien. Donc ils seraient prêts à travailler avec tout le monde en Ouganda, particulièrement avec Eddie Kenzo comme ils l'ont fait aujourd'hui. Ils seraient prêts à travailler avec tout le monde. Je m'appelle Nadege et je m'appelle Gisela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.